Et bonjour à tous et bienvenue sur la GATA TV. Vous êtes en compagnie du Droid Geek et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte du jeu Rocket League. C'est à peu près la troisième fois que je tourne la vidéo parce que j'ai eu des soucis d'enregistrement et pour cause, mon nouveau PC. Je passe maintenant par deux PC. J'ai un PC dédié au gaming et un PC pour record. Et je suis encore dans l'optimisation de la gestion de ces deux PC entre eux. Donc c'est un peu merdouillé on va dire. Donc l'épisode d'aujourd'hui aura un peu de retard. Je m'en excuse. Donc Rocket League, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu vidéo de sport développé par Psyonix. Il est sorti en juillet 2015 sur Windows et sur PS4, en février 2016 sur Xbox One, en septembre 2016 sur Linux et Mac et en novembre 2017 sur Switch. Un panel assez long. Donc il fait suite au jeu Supersonic Acrobatic Rocket Power at Battle Car qui était sorti en 2008. Et donc qu'est-ce que c'est vraiment Rocket League ? C'est un jeu de foot et de voiture. Et oui, beaucoup connaissent ce jeu. Maintenant il est quand même assez renommé par rapport aux compétitions et tout. Mais c'est plutôt pas mal. Il est disponible sur Steam pour à peu près 10 euros actuellement. Donc une fois sur le menu du jeu, on retrouve plusieurs onglets. Donc on a l'onglet Store qui permet d'acheter des objets in-game. On a le roquet de passe, donc la partie gratuite qui se trouve en bleu. Et la partie payante qui se trouve en vert. Donc une fois qu'on a acheté le roquet de passe, en montant de niveau, on récupère les objets à chaque tiers. Donc ensuite la partie placée pour effectuer des parties. Donc ensuite on a la partie carriage qui nous permet de customiser nos voitures. Donc là je suis actuellement avec la Batmobile, mais la toute dernière, la plus récente, qui je trouve est magnifique. Moi j'aime bien son graphisme. Mais on peut, si je prends celui-là, modifier toutes les voitures du jeu. Donc sachant qu'il y a pas mal de voitures en plus en DLC. Mais bon, chaque voiture est customisable avec des stickers, avec des couleurs. On peut choisir aussi l'effet que ça rend. Donc si on a un effet métallique, brillant, mat. On peut modifier les pneus, ainsi que le boost. On peut lui ajouter un chapeau. On peut modifier l'antenne. On peut modifier le splash de but. Donc le goal explosion. On peut modifier les traînées quand on utilise la nitro, ainsi que le bruit du moteur. Ce qui est plutôt pas mal. On va retourner avec le preset I'm Batman, parce que je suis Batman. Et sans plus tarder, on va faire des parties. Donc on a le mode casu. Donc on va dire le mode standard qui est en 3v3, 2v2, 1v1. Ou en KO 4v4. Ensuite on a le mode compétition, donc qui va du 1v1 au 3v3. Et les extra modes. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, j'ai travaillé ce matin. Donc il y a le mode rumble. Donc c'est pareil qu'un 3v3, mais avec des pouvoirs. Ensuite on a le dropshot, où qu'il faut casser le sol. On a, oups, c'est le même système, mais cette fois avec un ballon de basket, où il faut marquer des paniers. Et la snow day, donc c'est le hockey. Donc on va commencer par la compétitive en 3v3. Donc le but est de manœuvrer son véhicule afin de marquer des buts dans le camp adverse. Donc pour ça, on peut sauter avec le véhicule. On peut voler grâce au nitro. Et c'est déjà pas mal. Donc vous allez voir que le jeu graphiquement est assez beau. On peut faire énormément de choses avec le véhicule. Donc énormément de combinaisons en vol, d'acrobatie. Selon les personnes avec qui l'on joue, franchement, il y a moyen de faire des super combinaisons. Et ça a du mal à trouver. D'habitude, ça recherche plus rapidement que ça. Pourtant, c'est pas les joueurs qui manquent. Donc là, on attend après. Ah voilà, on va rejoindre. Je vérifie que le record se passe bien. J'ai pas envie de recommencer. Donc ça, c'est bon. Donc là, on se retrouve dans l'arène. On peut rouler sur les murs. Donc tous les points lumineux que vous voyez permettent de récupérer la nitro quand on roule dessus. Ma jauge de nitro se trouve en bas à droite. Enfin, juste en dessous de moi. J'ai oublié que j'allais déplacer la caméra. Hop. Donc hop là. Donc je joue sur PC avec une manette. C'est beaucoup plus simple. Et t'es pas obligé de me foncer dessus, toi. Hop. On essaye de se remettre bien. Vous êtes pas obligé de me shooter non plus. On va essayer de la récupérer en vol. Et j'étais trop haut. Et c'est un but. Il est facile. On dirait qu'il nous a lâché. Enfin bon. Donc les touches, pas à part ma manette. J'ai une manette qui bobe. Donc la gâchette de droite permet d'accélérer. La gâchette de gauche de freiner. Les deux mini gâchettes en haut, droite et gauche permettent de faire des rouillis. Le bouton A permet de sauter. Sachant qu'on peut faire un double saut une fois qu'on rappuie sur le bouton A en l'air. Le bouton B permet d'utiliser de la nitro. Le bouton X permet de déraper. Les boutons pas mal pour se sortir de situation un peu extrême. Là là là. Mais qu'est-ce que tu fais, toi. Il dit que c'est calculé, mais on ne le dirait pas. J'ai plus l'impression que c'est du 4v2 que du 3v3. Ce n'est pas grave. Hop là. Je me suis un peu foiré. Bon, qu'est-ce que tu fais, Kabuki ? Parce que là, on est en train de se prendre un 2-0. On va le laisser attaquer. Donc l'idéal, c'est d'en avoir deux qui attaquent et un qui défend. Et de rouler non-stop. Hop. Là, je ne pouvais pas l'avoir. Il a essayé de bien se placer. Malheureusement, il y en a un qui a été plus rapide que moi. Il a essayé de se mettre dans la trajectoire. Et là, oula, c'est tendu. C'est tendu. J'étais un peu loin. J'étais un peu loin, j'étais un peu loin. Bon, sachant que je ne suis pas un pro de Rocket League. Donc ne vous attendez pas à de l'aérien. J'ai un peu du mal. Je n'ai pas mon dada. Malheureusement, elle était bien partie. C'est l'hommage. Je n'ai plus de boost. Il faudra que je m'en récupère. Là, j'étais carrément trop loin. Allez, allez. Allez, les gars. On va essayer de rattraper les deux points. Qu'est-ce que tu fais, toi, à ralentir comme ça ? Bon, là, ça a été un peu optimiste de ma part de vouloir l'avoir. Bon, là, je me suis foiré. J'ai appuyé deux fois sur A. Je ne connais pas ce que je voulais faire. Oula, je n'aime pas ces balles-là. On recommande que... ... ... ... ... ... ... ... ... ... J'ai eu la centrée, je n'ai pas réussi. Il y avait un joueur qui m'en empêchait. Allez, vas-y. Allez, la centrée pour toi, c'est dommage. Mais pourquoi tu fais ça ? Pas sur le côté, ça ne sert à rien. Je l'avais. ... ... ... ... Vas-y, je te la laisse. Non. Malheureusement, à mon avis, c'est parti. Là. Allez, vas-y. Moi, je reste un peu derrière. Donc là, j'ai réussi à les renvoyer un peu de leur côté. Ça nous permet de souffler un peu. Bon, la game est un peu lente, mais croyez-moi, par moments, c'est assez tendu parce que le jeu se déroule assez rapidement. Surtout quand on tombe sur des joueurs qui jouent beaucoup en aérien. ... Je veux dire, moi, celle-là, tu l'as eue. Hop là. Je le recentre. Voilà. Là, j'avais tout l'espace pour tirer. C'est plutôt bien. J'ai pu viser comme je voulais. J'étais tranquille. Personne pour m'enverder. Et direct dans le but. Donc, bien sûr, moi, avec ce véhicule-là, donc le véhicule, la batte mobile, je ne peux pas modifier les roues, le splash, les... Je ne peux rien modifier dessus. Juste la couleur. Allez, on va essayer de la récupérer. Et un peu trop haut. Par contre, sur les roues. Hop là. On va essayer de retourner vers le but avant que la balle arrive. J'ai un peu mal touché la balle. Je pensais que je la touchais bien comme il fallait. Oh là, il y en a un qui s'est exposé. Bien sûr, quand on fonce sur quelqu'un avec le nitro à fond, on peut l'exploser. Donc, en gros, il va revenir au bout de quelques secondes sur la map. Donc, ça peut pénaliser sur certaines parties. Donc, on va recommencer. Cette game n'était pas terrible du tout. Donc, là, pour l'instant, je ne suis pas encore classisé car il me manque deux parties. Comme vous pouvez le voir, j'en ai fait 8 sur 10. Donc, ça devrait arriver assez rapidement. Donc, allez, hop. Donc, sur la petite map No Tokyo qui est magnifique. Oh là, oh là. On ne la mettra pas. Ouh, je ne pensais pas l'avoir celle-là. Là, je me suis un peu enflammé. Je me suis un peu enflammé. Ok. Si tu veux. Ça fait partie du jeu. J'ai été trop bas. J'ai vraiment du mal avec les distances. Hop là, je voulais centrer. Je voulais très mal centrer. J'ai mis un peu trop de force. Je repars de l'autre côté. Hop là. Un petit coup de frein à main. Ça permet de la recentrer. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Ah là là là. La bêtise. Je ne m'aurais pas dû. Je voulais la reprendre à contre-sens. Mais il n'y avait personne dans le but. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On va se rattraper. On est juste à 1-0. Je me suis fait envoyer en l'air. Je n'ai pas été assez rapide sur ce coup-là. J'en ai fait un T1. Mais le deuxième, ce n'est pas passé. Il a réussi à me contrer. Ça, ça ne se sent pas bon. Ça ne se sent pas bon. Heureusement. Ça a été assez lente. Ça, c'est un bon renvoi de l'autre côté. Il m'a chouré. Oups. Désolé. Je ne suis pas trop concentré. Ce n'est pas évident de parler en jouant à ce jeu. Ah. Elle est magnifique. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais avoir réussi à la dégager. Mais il a réussi à me contrer. Malheureusement, le gardien a eu deux boutons à agir. Je ne dis rien. J'aurais fait pareil. Je ne suis pas un ballon. Ce n'est pas moi qu'il faut shooter, les gars. Réalement, la direction. Je ne l'ai pas vu arriver. Je me mets en arrière. Je vous laisse y aller. Je récupère du boost en attendant. Je me suis fait shooter. Ça joue quand même un peu plus aérien sur celui-là. On va essayer d'attraper la baballe. Et je n'arrive pas à sauter quand je boost. Je me fais avoir à chaque fois. Hop là. On va bien dégager. Oh, elle est magnifique. On est en train de se faire l'animer. On est en train de se faire l'animer. L'autre, je ne sais pas ce qu'il fait à partir d'un point là-bas. Au lieu que le ballon part tout droit vers le but. Mais bon. On ne va rien dire. Qui c'est qui va ? Il y va ? Ok. Là, ça ressemble le but. Ça ressemble le but. Ok. Il faut savoir qui c'est qui va dessus quand même. Je n'ai pas regardé la baballe. Et bien sûr, je me suis pris un but. Il est temps que j'aille me coucher. Autant dire que cette partie-là n'est pas du tout terrible. Allez, on va essayer de mettre au moins un but pour sauver l'honneur. Il y était presque. Il y était presque. Elle est bien partie pour aller dedans. Allez, allez. Contre le mur. On va envoyer vers le sang. Mais qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu vois que je vais vers la balle. Ne fonce pas de feu. Autant on peut tomber sur des bons joueurs. Autant on peut tomber sur des joueurs. Mais vraiment pas terrible. Je ne me dis pas que je suis un pro. Mais bon. Voilà. Je n'aime pas les balles aériennes. Je n'aime pas les balles aériennes. Hop là. Allez-y. Il m'a foncé dedans. Malheureusement, il n'y aura pas de but pour cette partie-là. Ce n'est pas grave. Je referai peut-être d'autres vidéos ou de likes dessus. Maintenant, je peux sans problème. Donc, à mon avis, je referai une vidéo plus tard sur les différents modes de jeu. Là, c'est vraiment une vidéo présentation, même si le jeu est quand même assez connu. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à télécharger le jeu et tout ce qui va avec. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est parti pour l'autre trop. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501